Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va parler ce soir, cette sortie de l'archivèque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly. Mgr Vincent Koulibaly a décidé de prendre son bâton de pèlerin, en tout cas pour essayer d'apaiser les tensions. Vous savez très très bien, il y a beaucoup beaucoup de tensions actuellement dans notre pays. Il n'y a que des manifestations et le religieux dit ceci concernant les manifestations. Selon lui, les manifestations de rue ne règlent pas les problèmes. C'est avec le consensus, l'échange, le dialogue que nous pouvons réussir à résoudre nos problèmes. On abandonne les manifestations de rue depuis, selon lui, qu'on a commencé, il n'y a que des dégâts, des destructions de biens publics et privés, que des pertes en vie humaine. Et selon le religieux, cela doit s'arrêter, a dit Mgr Koulibaly. Alors la famille, vous savez, on va voir des réactions aussi concernant cette sortie du religieux. Ces propos du prélat ont été suivis de près par les acteurs politiques, membres des forces vives, coalitions qui projectent de nouvelles manifestations dans le pays. Certains acteurs ne sont pas passés par le dos de la cuillère. Docteur Édouard Zotomo, membre de l'ANAD, pense que les religieux ont déjà s'arrêté leur camp. Alors la famille, voici les propos du docteur Édouard. Ce proche de ces loudalins dit ceci. Nous avons toujours dit que si tous les hommes de Dieu, je ne parle pas seulement de l'église catholique, étaient vraiment des serviteurs du peuple, ils n'auraient jamais hésité à dire la vérité au président Mamadi Tomouya et au CNRT. S'il ne peut pas le faire, c'est comme s'il se rangait du côté de la gente en laissant le peuple croupir dans la misère. Sinon, je trouve louable ce que Mgr Vincent Koulibaly a dit. Mais nous n'aurions préféré que tous les religieux, musulmans et chrétiens, traduisent leurs intentions dans les actes concrets, de façon transparente. Si cela est, je pense qu'on ne trouverait pas à crédire. Selon ce proche du président Célodalin Diallo. Pour l'ancien candidat récalé à la présidentielle de 2020, le dialogue appelé par l'archivêque, c'est les forces vives qui en sont demandaires. Nous avions voulu d'un dialogue inclusif. Nous n'avions pas voulu qu'on fasse un tri des partis politiques. Nous n'avions jamais voulu que ce soit un dialogue sélectif. On a réclamé un dialogue inclusif. On est dans une transition où il n'y a pas de parti au pouvoir et donc il n'y a pas d'opposition. Nous avons estimé que c'est le consensus qui guiderait toutes nos actions et qu'on se retrouverait autour de toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Mais on ne peut pas exclure de facto un groupe en privilégiant d'autres. On ne peut pas prendre des décisions unilatérales, ensuite faire une politique de déploie de mesures. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de manifestation. Pendant ce temps, il y a des manifestations pour ceux qui sont en phase avec tout ce que le CNRD fait. Et tout ce qui critiquent tant soit peu les actions du gouvernement et du CNRD. Pour ceux-ci, la manifestation l'air interdite. Quand on crée quelque chose comme le FNDT, le CERAC, c'est des mouvements de soutien déguisés parce qu'ils le font avec l'onction de la gente. Donc moi, je dirais simplement aux religieux que nous acceptons bien le dialogue, mais ce dialogue ne doit pas être sélectif, a dit Dr. Edouard. Vous savez, la famille, tout ce que le docteur a dit dans sa réaction, c'est tout à fait vrai. Il faut que les religieux arrivent à dire la vérité aux autorités. Parce que vous savez tous, vous savez tous, si les autorités aujourd'hui veulent que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays s'arrête, ils peuvent le faire à travers les dialogues, appeler leurs frères, s'asseoir avec eux, discuter les problèmes de la nation pour trouver une solution. Je pense que ça allait vraiment régler nos problèmes. Mais vous savez, il y a certains qui ne veulent pas du tout que le CNRT dialogue avec ces gens qu'on traite des ennemis de la nation. Et pourtant, c'est les politiques-là qui disent la vérité, qui sont sous la voie de la vérité, pas ceux qui disent les choses que les autorités veulent entendre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes, en tout cas autour du président de la transition, qui ne veulent pas du tout qu'on appelle ces politiques à discuter, à dialoguer, en tout cas pour nous faire sortir de tous ces problèmes que le pays est en train de vivre. Le docteur, c'est ça qu'il a dit. Sinon, le dialogue, les politiques ont toujours appelé. C'est eux-mêmes qui sont initiateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait la fois dernière ? Le dialogue qu'on a appelé. On a juste trié quelques micro-partis politiques. En tout cas, discuter avec eux. C'est comme s'ils ont eu tous les partis politiques autour de la table. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Parce que, vous savez très bien, ces politiques, ils ont des exigences. Des exigences que les religieux-mêmes ont participé et ont transmis le message acquis de droit. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la solution à ce qui concerne la libération de ces prisonniers politiques. Parce qu'on peut dire ça, maintenant, ce sont des prisonniers politiques. Si vous avez condamné les gens, vous avez mis les gens en prison et vous n'arrivez pas du tout à trouver des preuves. Mais vous les gardez là-bas. Et il y a d'autres même qui ont bénéficié des libérations qu'on a refusées. Et ces gens groupissent toujours en prison. Comment? Maintenant, ces gens-là vont venir autour de la table pour dialoguer avec vous. Ils ont des préalables que vous ne voulez pas respecter du tout. Alors, on va voir d'autres réactions aussi, la famille. Cette fois-ci, c'est aux côtés de l'ancien parti au pouvoir. Le RPG Arc-en-Ciel, selon Marc Yombono, le prélat a passé un bon message. Les manifestations n'ont pas pour but de détruire ou de tuer. Les manifestations, si elles sont encadrées, comme partout ailleurs dans le monde, c'est de protester contre ce qui ne va pas bien. A dire Marc Yombono, ce membre du bureau politique du RPG. L'archivèque a invité les uns et les autres à régler les divergences autour de la table du dialogue. C'est un préalable que les forces vives réclament depuis longtemps, a dit Marc Yombono. Ouvrir un cadre de dialogue inclusif sans préalable au niveau des autorités en disant que l'aspect judiciaire est différent de celui politique est un faux débat. Vous ne pouvez pas emprisonner des gens pendant près de trois ans et demander à ce qu'il n'y ait pas de réactionnaire. Ça a été des conditions exigées depuis longtemps par le RPG, à savoir la libération de nos cadres qui sont détenus plus de deux ans sans préuve. Je crois que les évêques ont été d'ailleurs les seuls à appeler au dialogue avec les autorités, mais jusqu'à présent, leur ministère n'a pas été entendu, selon ce proche du président Alpha Condé. Je crois qu'il revient pour attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'apaiser le climat de tension. Nous sommes tous conscients de ça, mais il faudrait que les choses bougent au niveau de l'État. Quand le prélat appelle au dialogue inclusif, tous ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, que chacun soit libéré pour participer au débat national. Dès qu'on parle de libération, on nous dit que la justice est indépendante, mais dès que ça touche un de l'air, c'est l'exécutif qui intervient pour libérer les gens. A-t-il déploré ce responsable du parti de l'ancien président Alpha Condé ? Manifestation, une dernière option. En tout cas, selon cet activiste de la société civile et membre de Forces Vives, les manifestations constituent une dernière option. De notre côté, les Forces Vives, les manifestations, c'est la dernière option. C'est lorsque nous n'avons aucune solution que nous essayons, une fois encore, de procéder à des manifestations. Sinon, honnêtement, ce n'est pas notre volonté. Il revient maintenant aux autorités de donner du sens aux appels des prélats, de les respecter, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Il faut que ceux qui dirigent arrêtent de considérer les autorités religieuses comme si c'est des simples sujets qu'ils gouvernent. Ils doivent apprendre cette dimension de spirality, conseille cet activiste. Alors la famille, voilà quelques réactions concernant cet appel de Mgr Vincent Koulibaly. On le souhaite tous que cet appel soit entendu par tous les côtés, en tout cas pour trouver une solution afin de nous faire sortir, en tout cas, de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir que la Guinée, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de tensions et de frustrations dans notre pays. Alors, il faut que les uns et les autres arrivent à entendre l'appel de nos religieux. C'est des personnes à respecter. Mais il faut que ces religieux aussi arrivent à dire la vérité à ces dirigeants. Parce que la clé est dans la main de ces dirigeants. S'ils veulent aujourd'hui qu'on a la paix dans ce pays, on aura. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est eux, normalement, qui ont la solution. Qui ont vraiment la solution de cette affaire. Ce ne sont pas du tout les politiques. Alors, il faut que nos autorités arrivent à entendre et écouter nos religieux, les respecter. Parce qu'on a vu tout ce que ces religieux ont fait au début. Mais ils n'ont pas été écoutés par les autorités. Alors, la famille, je vous recommande, en tout cas, de partager cette vidéo. C'était la sortie de Monseigneur Vincent Koulibaly. Et on a tous entendu aussi la réaction de quelques politiques, à savoir du côté de l'ANAD, mais aussi du côté de RPG Arc-en-Ciel, qui ont réagi à cette sortie du religieux. Mais aussi quelques acteurs de la société civile, qui ont aussi essayé de réagir concernant la sortie du religieux. Au fait, tous les côtés, ils sont inanimes. Ils sont inanimes à cet appel de Monseigneur Vincent Koulibaly. Alors, partagez la vidéo au maximum. Monseigneur il prend encore pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501